Parmi ces hommes, figure M. Mohamed Ben Salah Chakhroun, né le 24 avril 1944 à Beja. Il a travaillé en tant qu'ouvrier dans l'usine de métallurgie de Migrine. Il a occupé plusieurs fonctions syndicales comme secrétaire général du syndicat de base de l'usine. Il a été secrétaire général également de l'Union du JTT régionale à Tunis. Puis secrétaire général également à la région de Benaouz en tant que membre du bureau exécutif élargi. Et ce, jusqu'en 1986, M. Mohamed Chakhroun, a eu un conflit pendant les événements de janvier 1978. Il a été donc arrêté, conduit également dans les locaux de la Sûreté de l'État. Il a été torturé, frappé, molesté. Il a été longuement arrêté pendant près de quatre mois avant d'être mis en prison et traduit en justice devant les tribunaux de la Sûreté de l'État. Et le syndicaliste a été accusé de nombreux crimes comme celui de l'atteinte à la Sûreté de l'État et la épopée de cinq ans d'emprisonnement. M. Chakhroun, vous avez la parole. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, chers amis. Je voudrais tout d'abord rappeler que le 26 janvier avait plusieurs causes. Donc, pour expliquer cette journée noire, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de vous faire ce témoignage historique dans lequel je vous crée plusieurs questions essentielles, dont essentiellement celle qui a fait générer le jeudi noir du 26 janvier 1978 et les jours d'après, mais de prime abord. Permettez-moi d'abord de me présenter brièvement. Je m'appelle Mohamed Chakhroun, activiste syndicaliste au sein de l'UGTT depuis 1971, puis secrétaire général du syndicat de base, donc de la métallurgie unifiée de Megrine, puis secrétaire général également du syndicat du Grand-Ulysse à Ben Arouss également en tant que secrétaire général et tous les secrétaires généraux des unions syndicales régionales sont considérés comme membres du bureau exécutif élargi et procèdent à l'élection du secrétaire général de l'UGTT. Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne les causes politiques, je voudrais rappeler de mon point de vue les causes qui ont amené et généré ces événements du 26 janvier. Je crois que, à mon avis, c'était essentiellement des raisons politiques et syndicales. Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne les facteurs politiques ou causes politiques, on peut noter la crise du pouvoir d'abord, et cela s'est manifesté ou a été illustré par l'accord de Gerba et puis par la question de la présidence à vie. En ce qui concerne l'accord de Gerba contracté entre Gaddafi et Bourgiba, est-ce que cela a généré comme opposition de la part de la plupart des ministres et également de la part de l'UGTT représenté par Fibh Achou, son secrétaire général, et également en raison des différents problèmes entre les pans du pouvoir et l'action de la relève parce que Bourgiba était malade. La succession a donc posé problème. Et parmi les symboles de cette crise, il y a eu la démission de sept ministres, à commencer par Mohamed Nasser. Et ce, une fois, M. Gawih Nabli a été désigné en tant que ministre de l'Intérieur et à partir du moment où Abdel Nasser a été nommé comme directeur général de la sécurité. Et je ne peux présenter plus de précisions par rapport à cette question par rapport aux facteurs qui ont poussé et donc les différentes personnes à démissionner. Et je laisserai donc le soin aux historiens aussi de donner plus d'éclairage. Pour ce qui est maintenant des facteurs syndicaux ou des causes syndicales, on a vu depuis le début des années 70 un changement au niveau du paysage politique de façon générale comparé aux précédentes décennies. Et ce, sur le plan syndical, social, économique, car l'UGTT à ce moment-là a vu donc l'arrivée d'un flux de jeunes de tous niveaux, de toutes catégories, de toutes références idéologiques. Et il y a eu ainsi une sorte de dynamique connue pour la première fois grâce à un leader, Habib Achour, qui a ouvert face à ces jeunes donc toutes les portes de la centrale syndicale. il les a encouragés et les a accueillis dans la mesure où l'UGTT était devenu un refuge pour ces jeunes qui fuyaient la répression du pouvoir et parce qu'il n'était point possible pour eux de s'exprimer ou de pratiquer également leurs droits civils. Et ce, d'autant plus que la Tunisie avait vu plusieurs donc cas de traduction en justice et des procès d'opinion et l'UGTT a traversé au cours ou a vu au cours de cette période également plusieurs destouriens se rallier à sa cause tout en restant actifs au sein du parti du destour. Et c'est ainsi qu'ils ont vu assumer également une double fonction et leur position était devenue beaucoup plus donc à titre de syndicaliste que de membres du parti. Et le paysage donc des syndicalistes a été renforcé justement également par le ralliement de plusieurs membres de la famille des enseignements comme Hadi Abid, Ben Qadour, Ahmed El-Shabi, Ahsan Hamoudi, Mohamed Rabelsi et puis des enseignants du secondaire comme Ahsan Hamoudi, Mohamed Salah Akhriji, Mohamed Hadithouidi, Salamounay, Sahamad Kahlawi et autres. L'enseignement supérieur a été représenté par Salah Garamadi, Taïba, Pouche, Junaïli, Mahdi, Abdel Jawad, Ali M'tim, Hamad Ibn Jabbala, Mohamed Zbari et autres. Et ceci a fait en sorte à ce que le JTT représentait donc à la fois les travailleurs par l'esprit et les travailleurs également par les bras et la force. Et le JTT a donné toutes les opportunités également pour mener des études concernant tout ce qui était pratiqué au niveau de la politique de Haide-Nuïra sur le plan social et sur le plan économique et le JTT proposait également des alternatives. Mesdames et messieurs, l'Union du JTT était devenue une force sociale importante et ceci a dérangé le pouvoir en place et c'est ainsi qu'on a commencé à avoir des complots contre le JTT et les adhérents au niveau de la base, au niveau des leaders également. Et c'est ainsi qu'on a essayé ou tenté donc d'écarter Habib Achour et de le remplacer par quelqu'un d'autre. Car, vous saviez, autrefois, le secrétaire général de l'UJTT donc était considéré comme étant le leader à remplacer si cela ne convenait pas au pouvoir. Et c'est ainsi que ce fut le cas, par exemple, par rapport à Ahmed Trili et autres. Et parmi, donc, il y a eu également des tentatives de menaces faites par rapport donc aux syndicalistes avec également un refus du dialogue. Il y a eu également les actions menées par les comités de coordination ou les comités professionnels également qui étaient infiltrés par les membres du parti mais également par des agents de la sécurité. La situation de crise s'est accrue par des formes de répression beaucoup plus fortes contre les syndicalistes et contre d'autres personnes également et les décisions étaient donc celles de la menace même par les attentats et l'interdiction faite aux syndicalistes de regagner les locaux du syndicat avec également des répression des manifestations par les bombes lacrymogènes et tous les mouvements de siège faits autour des locaux des syndicalistes. C'est ainsi que le JTT devait choisir entre la démission ou l'autodéfense de façon légale comme c'était prôné également à l'échelle locale nationale et internationale. Mesdames et messieurs, face à cette situation, le Conseil national et la Commission administrative se sont réunis pour étudier la situation et une décision de grève a été décrétée pour une seule journée pour défendre la centrale syndicale et pour prouver également la protection des acquis nationaux. Et le 26 janvier 1978 se déclencha ainsi de la sorte la réaction du pouvoir était dure, répressive. Le 25 janvier 1978 le siège du syndicat a été totalement assiégé. le 26 janvier au cours de la nuit il y a eu un investissement des lieux et un raid sur le siège avec l'arrestation de tous ceux qui étaient là. L'arrestation a été sauvage mais la chose ne s'est pas réduite à cela et le pouvoir en place a poursuivi également justice et plusieurs syndicalistes envahis et investis leur domicile et ils ont arrêtés et j'étais parmi ces gens là. Après le 26 janvier donc le 27 je regagnais mon travail et notre PDG était Jal-Din Chebbi le fils de B'Qasim Chebbi et donc on s'était dit mais comment ça se fait donc est-ce qu'on arrête les syndicalistes on avait décidé de décréter la grève le 27 janvier également et le PDG Jal-Din Chebbi le fils de B'Qasim Chebbi je ne sais pas s'il est encore en vie m'a appelé pour me dire que votre syndicat est anéanti et je vous suggère de vous assagir sinon vous allez voir ce que vous allez voir et je lui répondu qu'on allait tout de même décréter la grève le 27 et c'est ainsi que nous n'avions pas à travailler le lendemain soir au cours de la nuit j'ai été arrêté à mon domicile on a envahi mon domicile j'avais deux petites filles qui sont là parmi nous et ils ont donc mis le domicile sens dessus dessous prétextant la recherche d'armes et ils ont tout bousculé de façon sauvage et ma femme était apeurée mes enfants de mail également et j'ai été conduit au ministère de l'intérieur dans des locaux je crois du troisième étage et il y avait Abdelkader Tabqa ou Ezdin Tabqa qui supervisait avec Haji qui supervisait donc les opérations de torture avec Bosca et Abdelmajid paie à son âme moi je leur ai pardonné pour l'instant et donc j'ai été arrêté donc la nuit amené au siège du ministère de la justice et j'ai passé une nuit que je n'oublierai pas j'ai été très maltraité par des insultes et par une castagnade également et d'autres procédés de torture que je ne pourrais évoquer en détail et ce car ma morale ne le permet pas mesdames et messieurs il faudrait noter que la torture était un choix systématique pour lequel le pouvoir avait opté et ce contre la ou à l'encontre de la majorité des personnes arrêtées dont Saïd Gagèche Salah Abru Abdelazak Ayoub Péassonam Ismail Sahbani Najib Sha'ari Munji Ayyari Gilani Masoudi et d'autres nombreuses personnes dont j'ai oublié le nom malheureusement il y avait également d'autres lieux de détention à Tunis et dans d'autres régions de la Tunisie dont Sfax et Sousse qui ont été utilisés pour arrêter et torturer les gens et j'ai appris cela par la suite Mesdames et Messieurs ces arrestations au niveau des locaux de la police politique et de la sûreté de l'État s'est poursuivie pendant quatre mois avant que l'on ait été traduit devant le juge d'instruction qui a ordonné notre dépôt en prison et entre temps donc après avoir été emprisonné après trois mois j'ai été appelé on m'a conduit de la prison vers le ministère de l'Intérieur pour signer un procès verbal on m'a demandé de signer je demandais signer quoi on m'a dit vous allez signer sinon vous allez être tué alors j'ai refugié de signer et c'est ainsi que donc j'ai donc je me suis évanoui et je me suis trouvé dans une cellule enveloppée par un drap donc j'ai refusé de signer ce document et c'est ainsi que la réaction a été brutale et j'ai perdu connaissance et je ne me suis éveillé que dans une cellule dans un isolement total enveloppé donc par un drap et j'avais un infirmier à côté de moi et je ne sais je savais à ce moment là quel était le temps que j'ai dû passer évanoui et il y avait des camarades donc qui avaient eu vent de ce que j'ai enduré et et donc ils avaient su que au niveau des avocats que Chakroun donc n'a pas été donc revu et donc ils ont conseillé à ma femme d'amener le couffin pour rendre visite et donc on lui a dit non vous ne pouvez pas le voir et donc elle a menacé de se suicider sur place et c'est ainsi qu'ils ont été obligés de me faire sortir donc enveloppé d'un drap et c'est ainsi que ma femme a commencé justement à pleurer face à ce qu'elle avait vu je me souviens qu'ils m'ont amené au parloir où j'ai vu ma femme donc dans un piteux état avec un couffin à la main le même jour donc j'ai vu un avocat Raouf Najar qui m'a vu le matin et quand il m'a vu il a commencé lui-même à pleurer et il m'a dit voilà je pleure parce que parce que vous en êtes le responsable et vous imaginez un avocat qui était en train de pleurer non pas donc pour ma situation mais parce que il voyait donc une injustice flagrante et il était donc très affecté par ma situation mesdames et messieurs je voudrais passer maintenant au procès qui a concerné toutes les personnes arrêtées dont Habib Achour donc devant la cour de la sûreté de l'état mesdames et messieurs et je voudrais ici en cette occasion saluer et remercier le grand nombre d'avocats qui nous ont défendu à commencer par le monsieur Fethi Zuhair Bâtonnier et je voudrais également remercier toute la solidarité et l'appui moral et matériel qui avait émané des associations organisations syndicales et de défense des droits de l'homme à partir de différents pays du monde et même de la part de présidents de pays pour exercer une pression sur le pouvoir en Tunisie pour cesser ce type de répression je ne manquerai pas non plus de mentionner également le mouvement de la position du mouvement islamiste donc la Nava actuelle pour la position et vous comprendrez donc la chose plus aisément qu'est-ce que ça veut dire monsieur qu'est-ce que cela veut dire quand vous dites vous comprendrez ce qu'il faut comprendre en fait nos avocats donc ont pris une position de défense farouche face au juge et l'un des avocats a dit au magistrat écoutez là normalement il n'y a pas de morale et d'éthique dans ce procès et cela n'a pas plu au juge et il lui a dit qu'est-ce que vous avez dit donc pour l'aba et c'est ainsi que les avocats donc se sont retirés du procès et c'est ainsi qu'on nous a désigné d'office d'autres avocats et ces avocats donc n'ont pas voulu intervenir moi j'ai été appelé le premier j'étais relativement jeune donc on m'a demandé mon nom mon état civil et donc je vous je vous apprends que donc maître Najjar sera votre défenseur votre avocat et il a été il a été désigné par la cour et là donc j'ai répondu que j'étais je refusais cela parce que c'est vous qui avez désigné cet avocat et c'est ainsi et donc que j'ai été chassé de la salle d'audience après cela lors de la deuxième fois quand on a été appelé j'ai bien aimé le fait de voir monsieur Habib nous regarder et il souriait nous encourager indirectement et Boulhab Péassanam a commencé donc à lire les circonstances du procès et cela a duré longtemps jusqu'à minuit et jusqu'à après minuit et je voudrais rappeler que la salle était pleine de gens de la milice de telle sorte à ce que les membres de nos familles ne pouvaient pas accéder à la salle d'audience et pour empêcher éventuellement des émissions ou des troubles mais là ce sont des procédés donc inouï et monsieur Habib donc a été très impressionné et même fatigué il s'est évanoui il y avait un monsieur Ben Slam donc un défenseur des droits de l'homme donc qui a pris soin de lui et les jugements ont été prononcés monsieur Habib Aachour Abdelazak Darbal ont été jugés de 10 ans d'emprisonnement Ahsan Hamoudi Khair Dinsal et Sadak Bess de 8 ans d'emprisonnement Tayyip Bakouche Moustra Gharbi Abdelhamid Bel'Aïd Abdelazak Ayoub Houssin Ben Khaldoun Salah Abdelour 6 ans d'emprisonnement Mohamed Aziz Ismail Sahbani Najib Chari Mohamed Chakroun 5 ans d'emprisonnement Je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour rappeler que Tahir Ben Khouja quand il était ministre de l'intérieur et du temps de l'Uira quand on arrêtait des individus monsieur Ahbib a été avisé et ça s'est produit avec moi ça s'est passé comme ça en ce qui me concerne et lors d'une réunion donc j'ai eu un petit conflit avec l'inspecteur général et je crois que mon PDG a été lié d'amitié avec Azouz Lassam et monsieur Azouz Lassam a donc demandé à Adin Wira à ce qu'on arrête cet individu et donc ils m'ont demandé de venir tout de suite et chez l'Abbib quand on lui disait que quelqu'un devait être arrêté et donc on l'envoyait avec une autre personne vers Mohamed Nasser et puis à ce moment-là donc on avisait Mohamed Nasser et il avait envoyé Khairdin avec moi et on était et donc il est venu donc debout et on est resté à peu près 45 minutes et Khairdin était agressif et j'ai remarqué que pour certaines réunions il était il était agressif avec le PDG et lors d'une réunion il disait donc à ce PDG c'est comme si vous étiez dans une situation de perte de guerre ou de défaite c'était en 60 mais quand je suis revenu donc au siège du syndicat c'était au mois de Ramadan il est revenu le soir pour me dire écoutez vous avez moi quand j'étais j'avais votre âge je faisais autre chose moi j'étais boxeur et là j'ai découvert par la suite et je lui ai posé la question en prison m'avait dit quand en ce qui concerne Tahar Belkouj donc il était lié d'amitié avec la habib et la habib m'avait dit que Nwira a ordonné à Ben Ali de tuer 200 300 500 personnes et donc cela va se calmer après ça donc il m'avait dit cela donc mais les gens m'avaient dit en plus que d'habitude il ne revient pas le soir j'avais et j'ai appris par la suite qu'il y avait une distribution d'argent 25 dinars ou 20 dinars par ouvrier donc pour les sous-doyers et pour lors de cette grève nous avons pu quand même avoir des acquis primes de chaleur primes de poussière et la distribution de lait et les syndicats de vase étaient très forts quand on discutait avec un PDG et on lui choisissait également par exemple des moments cruciaux par exemple avant qu'il ne parte à l'étranger on exerçait une pression et donc on exerçait une pression même il y avait un PDG donc une fois qui était tellement irrité qu'il a lancé son cartable sur la fenêtre et a refusé de continuer de poursuivre donc la discussion mais par la suite donc juste une demi-heure avant son départ il a fini par désister et puis par accorder une prime donc les syndicats de base des années 70 étaient des syndicats très forts et c'était une institution importante à Benarouz il y avait la Fondrie avec 500 ouvriers Pénère Royal avec 500 ouvriers Sofomica avec 600 ou 700 Sotuvère etc. et les syndicats étaient très forts et donc ont mené des actions importantes comme des marches par exemple et des slogans étaient levés par exemple du pain et de l'eau mais épargnez-nous de nuira ou bien redonner au peuple son argent etc. et donc et par la suite donc il pouvait avoir des réactions dures vis-à-vis de ce type d'action voilà donc la question de Tahir Ben Khouja il y a des points importants dans l'histoire de la centrale syndicale de le JTT car il y a certaines personnes qui veulent occulter cela et c'est des choses que j'ai vécues et dont je suis assez sûr et je voudrais vous rappeler cela pour les énumérer successivement d'abord pour le 26 janvier le cimetière du Gélaise était fermé pendant une semaine et on ne sait pas exactement quel était le nombre de personnes qui avaient été tuées et enterrées donc les événements du 26 janvier et donc ce point noir d'alégez qu'il y avait qui alors on était resté emprisonné et on était une quinzaine 15 personnes à chaque fois donc quelqu'un d'entre nous a été appelé et une fois on m'a demandé c'est l'habib votre condamnation c'est cinq ans c'est trop peu vous voyez les leaders étaient répressifs et en fait il a été provoqué une fois le directeur de prison l'insulté et l'insulté Bourguiba Nwira etc et donc et là il a rappelé donc les mascarades de procès avec les boules de fer par exemple qu'ils ont été cherchés dans une cimenterie et ils ont dit là il s'agit de trois mille pièces et ils ont prétexté que c'était des armes qui étaient utilisées et en fait et donc il a rappelé cette histoire de boule pour dire que c'était une mascarade et il a donc prononcé de gros mots parait-il donc de gros mots au directeur de prison tout ceci donc a été colporté et redit à Hedin Nwira et à Bourguiba et puis notre collègue a été par la suite muté vers Bourj Rumi et il était de très bonne compagnie vous savez par exemple des fois il y avait il était une sorte de père pour nous dans la prison mais quand il est parti donc la prison était devenue autre chose jusqu'au 3 août 1973 et je me souviens que dans le pavillon où j'étais il y avait des étudiants dont Hama et quelques collègues et j'étais en train de discuter avec Hama d'un pavillon à l'autre et on était en train de discuter et je voudrais rappeler que quand j'ai été libéré il est venu me voir et je lui ai demandé de rester passer la nuit chez moi et le matin je lui ai dit vous savez c'était pas une hospitalité de ma part mais je vous ai demandé de passer la nuit chez moi pour qu'on ne vous assassine pas et qu'on prétexte que Chakroun vous aurez tué et assassiné et je me souviens également qu'une fois en prison il y avait quelqu'un nommé peut-être Alouane c'était un étudiant donc il avait amené donc des tracts qu'il avait et le gardien l'avait attrapé le gardien le gardien marocain donc avait menacé donc de avait menacé de reporter la chose ou rapporter la chose à la police et donc moi j'ai essayé d'assagir un peu le gardien et j'ai prétexté que l'étudiant était un parent pour qu'il soit libéré et j'ai laissé ces documents dans mon bureau et c'est ainsi que donc on a utilisé ces documents pour fomenter donc une infocrossée contre moi et le gardien en question donc avait été donc cité comme témoin et le 3 août les étudiants ont été libérés Habib Achour également donc il a été assigné à résidence vu sa situation il y a des présidents donc qui ont pu intervenir et c'est ainsi qu'il a été assigné à résidence il y a d'autres qui ont été libérés le 3 août 1979 en 1980 il y a eu donc les événements de janvier à Gafsa et ces événements de Gafsa ont joué ont changé totalement le paysage politique dans le pays Hedin Huir est tombé malade Mzali a été nommé pour le remplacer et on a demandé à Sela Habib donc d'appuyer ou de soutenir Bourguiba donc il a prétexté évidemment qu'il était assigné à résidence donc comme c'est comme s'il était emprisonné et donc libérez-moi a-t-il dit et à ce moment-là je ferai une déclaration et il y a quelqu'un qui a été envoyé par un membre du bureau exécutif qui était avec nous pour donc publier une sorte de déclaration contre ceux qui avaient donc fomenté l'attaque contre la Tunisie et ce communiqué a été rédigé rappelant que ces attaques avaient pour cause tout simplement le fait de détester ce pays qui fonctionnait convenablement etc. en fait le communiqué était très bien rédigé en fait je ne sais pas comment la chose s'est déroulée réellement mais à ce moment-là ils ont décidé de libérer huit personnes au mois de mars et il y a eu une journée que je n'oublierai pas donc le pavillon avait été ouvert à 10h et ne pas à 8h et on se posait la question pourquoi ce changement on nous avait dit qu'aujourd'hui donc il y avait des personnes 13 personnes donc qui avaient été traduit en justice et qui avaient été condamnées à la peine capitale et on m'avait dit que il y a une personne enfin m'a raconté comment ça se passe et pour un cas pour lequel on a appelé à Mohamed Farhat qui était pratiquement l'un des membres donc de la milice de Bourguiba et il avait ordonné tout simplement que cette personne devait être tuée et moi je ne suis pas là moi je vous le dis entre parenthèses je l'aime beaucoup vous savez mais je ne suis pas là pour une revanche quelconque le 20 mars 8 personnes ont été libérées ces personnes faisaient partie donc du bureau exécutif et après cette date-là au mois d'avril Blanche lors suite à la visite de Blanchard à Bourguiba on a ajouté donc la libération de 4 personnes dont moi personnellement Hassan Hamoudi Pia Sonam et puis Salah Abroor et Abdurazak Ghirbel n'ont été libérés que plus tard et quand tout le monde a été libéré silahabib était toujours assigné à résidence donc il a appelé les membres du bureau exécutif pour leur demander d'agir de bouger pour contacter les ministres etc ils avaient acquiescé et chacun donc a procédé un peu et on leur a dit que le retour de Habib Ashour à l'UJTT c'était quelque chose d'impossible et il fallait trouver une autre solution et donc là le choix a été le suivant peut-être enfin la mise en place d'un comité national ce comité national donc avait pour mission de superviser les congrès à partir de la base jusqu'à la direction et on s'était dit qu'on pouvait ainsi peut-être convaincre Bourguiba de lever cette sanction d'assignation à résidence à l'encontre de Syrahbib et ce dernier averti pour dire faites attention le pouvoir est en train de vous manipuler et des congrès ont eu lieu et il y en a qui ont réussi même les gens qui ont travaillé avec petit jeune abide avaient réussi la tenue de ces congrès jusqu'à celui de Gafsa et tout le monde avait appelé à lever cette sanction d'assignation à résidence et on avait demandé à ce que Abdelaziz Bourraoui soit le secrétaire général il y avait plusieurs personnes dont Habib Ashour qui avait dit que non non pas Abdelaziz Bourraoui et il y avait le choix entre Khairdin Salhi et Taïeb Bakouj et ils ont choisi Taïeb Bakouj en tant que secrétaire général et lors de ce congrès il y a eu une centaine cent personnes 120 à 130 personnes pour ce congrès et après le congrès on a constaté que dans les motions concernant la levée de l'assignation à résidence Taïeb Bakouj avait dit ou avait demandé à ce qu'au bout de six mois on puisse lever cette assignation à résidence et c'est ainsi qu'on a commencé à travailler tous ensemble dans cette direction alors quand vous parlez de cette exception qu'est-ce que vous voulez dire le fait de lever l'exception qu'est-ce que vous voulez dire par cela je veux dire par cela que le c'est habib était assigné à résidence donc c'était une exception par rapport aux autres syndicalistes et donc il était dans une situation exceptionnelle alors que c'était le secrétaire général c'était notre symbole voilà c'était donc irrationnel de le voir donc assigné à résidence et de voir Bourguiba refuser sa libération donc à chaque fois qu'il voyait Bourguiba on lui demandait qu'est-ce qu'il a fait et Bourguiba lui dit s'il va revenir il va vous évincer de votre place moi je le connais très bien Bourguiba bien entendu chaque fois il disait quelque chose à Taïb entre temps nous avons fomenté beaucoup de grèves j'étais secrétaire général et il y avait deux personnes très fortes il y avait Farid Bortard et Mahjoub Ben Ali Mahjoub Ben Ali a dit que je vais régorger ici même donc monsieur Taïb a dit avec une fête et avec pas mal le collègue m'a dit donc on a dit qu'est-ce qui se passe au sein de la société confort il a dit je ne peux rien dire personne ne peut rien contre lui il faut voir Bourguiba mais moi je ne peux pas me mêler même pas les ministres donc Mahjoub m'a dit regardez sa photo on lui a dit monsieur le président vous voyez ou bien une personne ou bien 2000 travailleurs Bourguiba Pontea réfléchit il a dit bon je vais écouter les informations à une heure on a divisé le confort en deux et on a mis à l'écart monsieur Mahjoub donc il y a eu beaucoup de crèves puis il y a eu l'histoire de Farid Murtar il y a eu au sein de la Stigle société laitière il y avait eu beaucoup de crèves le monsieur Mzali a fait un discours à l'ancien discours au sein de la chambre députée moi j'ai je suis allé à la Stigle et on lui a dit il ne veut pas acheter un mouton mais un vous on a demandé donc de faire intervenir les dirigeants syndicalistes il y avait à cette époque beaucoup de grèves il y avait beaucoup de tensions et on s'est dit est-ce que Habib Achour était capable de fomenter plus de grèves au bout de six mois en octobre novembre décembre on a enlevé l'exception on a appelé monsieur l'habib et monsieur l'habib est revenu à l'assemblée nationale et a été élu comme président effectif et non pas un président d'honneur de l'UGTT avant Bourguiba voulait accaparer l'UGTT et il faisait défais les secrétaires généraux mais comme la situation dans les années 80 était devenue très tendue et Bourguiba était incapable d'évincer un secrétaire général on appelait à l'indépendance de l'UGTT et monsieur c'est l'habib je suis très honoré d'avoir travaillé avec lui chaque nuit ou chaque après-midi je le voyais ou je l'appelais par téléphone et il disait à ma femme de venir le voir l'après-midi ou le soir donc au sein des régions j'avais beaucoup de problèmes c'est l'habib achour aimé beaucoup les gens qui n'étaient pas des mouchards parce que les mouchards n'arrivaient jamais à résoudre les questions parce que souvent les ministres lui posaient des plaintes monsieur frachedi était ministre de l'éducation et je voulais réunir les professeurs de l'enseignement secondaire ils étaient toujours rebelles les professeurs ils étaient bons aussi ils étaient venus dans mon bureau donc c'est l'habib occupé ce bureau j'ai demandé au ministre de me donner une heure de me consacrer une heure de 11h à midi parce que l'enseignement veut avoir des représentants des bons représentants et j'ai mis le haut-parleur et le ministre l'a dit ça c'est un crime de l'élève et les professeurs écoutaient cela il m'a dit nous sommes des criminels c'est nous les criminels ou vous il m'a dit quand vous mettez par exemple nos enfants dans la rue pour applaudir les ministres ou les présidents étant malades qui sont les criminels nous ou vous les professeurs sont partis très très contents sur france chède il s'est adressé à monsieur l'habib et ce soir l'habib m'a appelé il m'a dit qu'est-ce que tu as aujourd'hui je n'ai pas parlé de l'histoire de france il m'a dit bon raconte moi ça il m'a dit que france il m'a appelé il m'a dit dis-moi vous vous faites sortir les élèves quand vous avez des invités étrangers avec votre accord non il a dit avec monsieur Mohamed Mzal le premier ministre je lui ai dit d'appeler Mohamed Mzal le lendemain le chef du cabinet m'a dit de vous accorder cette place pour réunir vos congrès pour célébrer vos congrès entre temps c'est l'habib et le GTT ont dû faire face à des conspirations et le pouvoir a voulu absolument briser le GTT et on a eu pas mal de problèmes nous a causé pas mal de problèmes donc je veux parler de certains points je veux les évoquer je veux être synthétique je veux que les gens ici connaissent ces vérités historiques il y a eu plusieurs conspirations qui ont été tissées premièrement la division de conseils exécutifs de le GTT deuxième conspiration c'est le journal le peuple le peuple ou plus plus tôt il y a eu le congrès du GTT en 84 en décembre 84 et il y a eu une discorde on a dit à monsieur Achour de choisir les neuf on était un ensemble un groupe la groupe s'est réduit à trois on lui a dit non nous nous maintenant nous devons aller sur le même pas dans la même direction ou non monsieur Achour connaissait les alliances il nous a dit alors de s'astreindre à une liste sinon le lendemain chacun va venir avec sa liste alors on est allé voir c'est la habib il a dit vous allez suivre la liste il a dit ok on a accepté et il y a eu le bureau exécutif qu'il voulait donc il y avait des gens très valables on a créé des traditions le choix de trois personnes par exemple à notre guise deuxième crise la crise du journal du peuple le journal du peuple était dans les mains de Taïb Bakouj et parce que Taïb Bakouj s'est occupé de ce journal malheureusement ce journal a préoccupé beaucoup de personnes ça allait devenir un quotidien donc que c'est le journal a écrit un article contre Mzali et il a décrit le crâne de Mzali et sa calvitie etc et beaucoup ont montré on dit à M. Hachour comment on a fait cette caricature le premier ministre qui a converti en tête de souris donc Taïb Bakouj était en France à cette époque je lui dis qu'est-ce qui se passe et Hachmet Troudi a écrit un très bon article et son article était plutôt modéré il n'y avait pas d'insultes de diffamation etc et le bureau exécutif je respecte sa profession mais Taïb Bakouj n'est pas fait pour le journal le peuple alors moi j'ai dit ça je ne l'accepte pas j'étais dans le bureau exécutif j'ai dit non nous allons avoir une crise au sein de l'UGTT donc on est passé au vote trois personnes ont voté contre M. Achour quand j'allais sortir il m'a appelé je lui ai dit moi j'étais j'avais beaucoup de chance avec c'est la Bible il ne m'a jamais renvoyé il ne m'a jamais évinci il avait le pouvoir il est très fort mais moi je ne sais pas j'ai de la chance il m'a dit écoute il y a un juif qui a frappé sur la tête mais une fois il avait senti comme si il s'est senti très mal et c'était son fils qui l'avait frappé il lui a dit non écoute moi je vote contre vous mais parfois les gens peuvent voter contre vous et je suis parti après la crise de journal le peuple on a eu la question des chouraffais les honnêtes les syndicalistes honnêtes ils étaient venus appuyés par les forces du parti donc le pouvoir a bien joué le coup les leaders de 85 ou de 79 étaient meilleurs que celles de 85 les leaders de 78 étaient solidaires mais ceux de 75 ont fait des compromis avec le pouvoir ils ont dit mettez Habib Achour mettez Habib Achour dans Wasili à résidence surveillée parce que tant qu'il est dehors on ne peut rien faire et on peut le changer par qui ils vont le changer par Sadaq Al-Louch je suis allé voir c'est Habib je lui ai dit demain je vais faire grève une grève régionale j'ai réuni toutes les institutions j'ai fait la grève j'ai été arrêté Ben Ali ne vous arrêtez pas pour vous juger sur le plan syndical nous lancer donc un délit on m'a arrêté on m'a dit il était avec une femme on nous a réunis on a mis donc M. Al-Habib assigné à résidence surveillée et on a dit il faut libérer les syndicalistes pour qu'on arrive à faire une réunion ceux qui je ne sais il y a eu des gens qui n'ont pas assisté comme Taïb Bakouche quelqu'un d'autre aussi il y avait quelqu'un d'autre aussi parce que le secrétaire général est désigné par le directeur les secrétaires généraux régionaux on a fait donc notre congrès on nous a libérés pour participer au congrès j'ai dit non à Sadakallouche moi j'ai dit non à Sadakallouche il y avait une minorité il y avait des gens qui votaient contre M. Achour j'étais très très mal donc j'ai écrit une pétition j'ai réuni trois quarts des membres je suis allé avec Habib Giza on a dit que la commission administrative voulait se réunir concernant la question de M. Achbib on nous a dit d'aller voir M. Taïb donc on a réuni la commission administrative et M. Achbib a dit quelque chose de très important il a dit beaucoup nous ont trahi le 26 janvier et ensuite ils sont devenus des leaders pourquoi parce qu'ils sont des proches du pouvoir il y a quelqu'un qui est allé voir Tijeni Habib il lui a dit donne moi un peu d'argent il lui a dit enlève tes moustaches donc il lui a enlevé ses moustaches il lui avait donné de l'argent il est allé se marier quand on a fait la commission administrative et on a rendu la secrétariat général à M. Habib Achour et depuis donc il y a des gens qui ont été emprisonnés d'autres qui ont été évincés de leur fonction maintenant je veux passer vous connaissez l'histoire des gens honnêtes il y a eu des accords et on a appelé Aziz Bouraoui et Bourdieba a dit donc le mais maintenant le plus important après l'arrivée de Ben Ali au pouvoir il y avait quelqu'un qui a joué un très 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 sale coup c'est Taïb Bakouche il était responsable des syndicalistes honnêtes et avec l'arrivée de Ben Ali il avait voulu créer une direction à sa mesure il nous a appelé Taïb Sahbeli et il nous a appelé avec Ablaziz Bouraoui il nous a dit M. l'Abbib qui m'aimait beaucoup qui avait beaucoup de confiance en moi et c'était l'aspect qu'il aimait au moins il m'a dit je suis fatigué je suis malade j'ai eu pas mal de menaces il a passé sa vie dans les prisons dans les trahisons des blessures dans les coups bas il m'a dit Chakron je suis malade je n'en peux plus mais vous êtes capable de réunir tous les syndicalistes et vous pouvez faire un congrès avoir une présidence d'honneur ou bien réunir le congrès et sortir mais il a démissionné avec Ablaziz Bouraoui Ismail Sahbini qui est né au sein de l'UGTT ça c'est très important pour que vous sachiez comment le secrétaire général de l'UGTT quand il peut trahir la classe ouvrière ce qu'il peut faire il y a eu pas mal de privatisations au temps de Sahbini toutes les institutions je suis un technicien de Benaros les institutions qui ont fermé qui ont été privatisées qui ont disparu c'est affolant quand on est nationaliste et quand on connaissait le nombre de travailleurs d'institutions d'entreprises dans les années 70 et 80 il n'y avait pas de chômage l'ouvrier pouvait sortir d'une entreprise entrée dans un autre maintenant il y a un très grand nombre de chômeurs de diplômés chômeurs concernant Sahbini il a pris l'UGTT et nous a mené vers la privatisation et la précarité de l'emploi il a changé même le code travail et pour conclure il a dit on ne veut se défaire de moi mais il avait besoin de moi un certain Rnima on a voulu vendre l'institution la fonderie faisait un chiffre d'affaires de 4 milliards 3 milliards et demi 5 milliards et Rnima c'est le frère de Tarnima du palais ils l'ont mené en faillite ils l'ont laissé avec un déficit de 3 milliards ils ont nommé un autre PDG je lui ai dit je vais vous aider à faire réussir cette entreprise cette entreprise qui avait un chiffre d'affaires de 3 ou 4 milliards quand je l'ai prise et avec les travailleurs je l'aurais dit ils veulent la détruire mais il faut tenir bon pour que vos fils vos voisins les fils du peuple ils travaillent attention après 4 milliards de 100 une année après il a fait un chiffre d'affaires de 8 milliards 800 donc le travailleur pouvait participer au renforcement d'une entreprise Sahbeni a dit il faut le vincer ce chakron il faut l'évincer et je peux la privatiser pour la famille au pouvoir on a voulu faire de moi un corrompu on m'a mis à la retraite le PDG a pleuré le jour je suis parti à la retraite donc le secrétaire général qui après mon départ l'a fermé et a évinci tous ses ouvriers et lui il a été nommé comme directeur à la sonnette et puis à l'étape et aujourd'hui il est là pour il a créé un syndicat pour défendre les ouvriers donc merci monsieur Mohamed merci de m'avoir donné la parole en vérité je demande à tous les collègues les frères et amis quelle que soit leur appartenance de réfléchir à la Tunisie de penser à la Tunisie la Tunisie doit être défendue nous devons la préserver c'est le futur de nos enfants des générations futures si nous construisons pas les bases ils ne pourront pas trouver de quoi développer j'espère donc que tous les Tunisiens les Tunisiennes soient conscients du fait que ce pays nous est cher à tous en plus et comme dernier vœu ma femme est très très fatiguée à cause de moi moi je veux lui dire que je l'aime beaucoup je la remercie pour ses sacrifices aujourd'hui elle a voulu venir mais ses enfants l'ont empêché donc je veux dire à ma femme que je l'aime beaucoup que je la respecte beaucoup qu'elle est une militante et que je la porte très haut dans mon cœur merci merci